Je vais juste essayer d'apporter un peu d'éléments sur ces formes. Effectivement, la majorité des hypersensibilités à la vitamine D sont transitoires et précoces, mais on a maintenant un peu plus de notions et d'éléments sur des formes qui durent tout au long de la vie. J'espère juste que tout est visible. C'était juste un schéma que tout le monde connaît bien. En général, c'est avec ça que je commence le topo, qui est tiré des pas à pas en pédiatrie, de cette partie qui avait été rédigée par Anne Yenart sur les hypersensibilités à la vitamine D qu'on va retrouver dans les hypercalcémies de l'enfant avec le premier paramètre d'intérêt pour essayer de caractériser ces hypercalcémies, qui est la parathormone, et qui, dans le cas des hypersensibilités à la vitamine D, va être adaptée dans les valeurs basses de la normale ou franchement diminuée, surtout quand les calcémies sont élevées. L'hypersensibilité à la vitamine D, en 2021, finalement, ça va être un phénotype et pas une maladie. Ça va être un élément de phénotype qu'on va trouver dans différentes maladies, avec plusieurs causes possibles, transitoires ou qui durent, et donc qui vont constituer un ensemble d'éléments qui vont être liés aux conséquences pathologiques d'une prise de vitamine D à dose adaptée. Ce n'est pas un surdosage, ce sont des doses qui sont normales, mais c'est un organisme qui réagit mal à ces doses qui sont normales. Les hypothèses qui avaient été initialement évoquées étaient soit un défaut de régulation du métalisme de la vitamine D, et on va voir qu'on a un peu maintenant des éléments dans ce sens, soit une hyperactivité du récepteur de la vitamine D, une espèce d'hyper réponse hormonale, et là, on commence à avoir des éléments aussi. Comme on l'a dit, dans la majorité des cas, heureusement, c'est quelque chose de transitoire, qu'on va trouver en particulier en période néonatale et chez des enfants néprématurés, mais dans une minorité de cas, ça va être durable jusqu'à l'âge adulte. On va même voir réapparaître ces phénotypes chez les sujets âgés qu'on recommence à supplémenter. En général, les adultes prennent moins de supplémentation, sauf quand ils arrivent au troisième âge. Et donc, il va être important d'essayer de séparer le grain de livret et de repérer les patients chez qui, effectivement, il ne va pas falloir remettre des vitamines. La prise en charge de ces patients, je ne reviens pas dessus. Au départ, c'est essentiellement une prise en charge qui est symptomatique, avec éventuellement des thérapeutiques complémentaires qui sont soit spécifiques de l'hypercalcémie. Dans certains cas, il y a des lysosonates qui peuvent être utilisées. Et puis, des thérapeutiques un peu plus spécifiques, comme le fluco ou le kétoconazole dont on a parlé. Et je parlerai en fin de topo, peut-être, d'une thérapeutique innovante qui vira le jour dans les années à venir. Bien évidemment, les mesures de base, c'est l'édiction de la supplémentation, donc l'arrêt de tout apport en vitamine D, au moins transitoirement. Et puis, on associe habituellement la protection solaire, même si on sait que finalement, ce n'est pas forcément la protection solaire, surtout dans nos régions, qui va changer vraiment l'A2. L'objectif du topo, en tout cas, ce qui m'était fixé, c'était pour vous d'être capable de citer les principaux gènes qui sont associés actuellement au phénétique d'hypersensibilité de la vitamine D et de pouvoir repérer chez vos patients les éléments qui vont devoir vous faire penser à ces formes, on va dire, chroniques. Et donc, pour le plan du topo, on va partir de la maladie Princeps, qui est le déficit en vitamine D24-hydroxylase. Et puis, on élargira un peu le transport de phosphates et on va partir parler à la fois de génétique et à la fois d'exploration spécialisée qui se sont développées ces dernières années avec le dosage de métabolites spécialisés de la vitamine D. Comme on a vu ce matin, il y a plein de formes de vitamine D différentes, il y a plein d'analogues différents, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Et donc, finalement, on est capable maintenant de donner autre chose que la 25 et la 1,25 et ça va pouvoir avoir un intérêt en pratique clinique. Donc, la première maladie dont je vais parler, c'est une maladie découverte assez récente, ça a une dizaine d'années à peine. Donc, la publication Princeps, c'est celle d'une équipe allemande de Munich. Et donc, ce sont les mutations du gène CYP24A1 qui est représentée ici. Je vais essayer de prendre mon pointeur. Ici, et qui est en fait le gène qui va coder la 24-hydroxylase. Donc, si on reprend la vitamine D apportée par l'alimentation ou synthétisée au niveau de la peau, activée en deux étapes pour faire la 25 et la 1,25 OHD. C'est cette 1,25 qui agit sur le métabolisme principalement, c'est la plus active, avec les effets sur la calcémie, la phosphatémie et le rétrocontrôle sur l'apparateur mode. Et puis, le gène le plus important, c'est-à-dire le gène le plus activé par la vitamine D, c'est CYP24 qui lui code l'enzyme qui dégrade, la 1,25 et la 25, pour l'empêcher d'agir et empêcher son accumulation toxique. Il y a éventuellement aussi un branchement avec le métabolisme du phosphate dont je vais plus tôt reparler tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont publié, cette équipe allemande ? Ils ont publié dans deux groupes d'enfants, un groupe d'enfants avec ce qu'on appelle une hypercalcémie infantile idiopathique, qui n'est pas un terme qui est très intéressant puisque c'est des maladies qui s'expriment aussi chez les adultes, au final. Et puis, un groupe d'enfants chez qui on avait suspecté des intoxications à la vitamine D. Donc, ils avaient tous des hypercalcémies symptomatiques avec un effet sur la croissance, une polyurie, on peut tous une hypotonie presque, la néphrocalcinose qui était présente chez tous ces enfants également. Et donc, quand on regarde leur bilan biologique, ils avaient tous présenté des épisodes d'hypercalcémie sévère avec une PTH supprimée, adaptée. Donc, la PTH baisse bien en réponse à cette élévation de la calcémie. Donc, ce n'est pas la parathyroïde le problème. Et puis, au décours de cet épisode, des calcémies qui sont soit sur la valeur seuil supérieur, soit normales. Par contre, chez ces enfants, on a toujours une PTH qui reste basse. Alors, peut-être, sauf pour ce dernier qui est ici. Mais c'est probablement ça, le meilleur marqueur, je vais le redire pendant tout le topo, de ces formes chroniques d'hypersensibilité à la vitamine D auxquelles il va falloir faire attention. Et ce, même si la calcémie est normale. La calciurie, elle est fluctuante. Donc là, c'est un graphe issu de la publication. La calciurie, elle est fluctuante. Elle est tantôt élevée, dans la majorité des cas, tantôt complètement normale. Et si on regarde la calcémie, elle va fluctuer sur la valeur supérieure. La PTH qui est représentée par cette courbe en bas, on voit bien que c'est la seule qui reste tout le temps basse, tout le temps anormalement basse. On n'est pas censé avoir une PTH inférieure aux valeurs limites quand tout va bien. Si on regarde les dosages de vitamine D maintenant, dans le groupe où on suspectait une hypercalcémie infantile idiopathique, les concentrations étaient normales. Donc, ça répondait bien aux critères de mal répondre à une quantité normale de vitamine D. Et si on regarde le groupe intoxication, forcément, on suspectait une intoxication. Les concentrations en aiguë, elles étaient très élevées. Sinon, on n'aurait pas suspecté ce diagnostic. Quand on regarde les patients qui ont les 1,25, la 1,25, elle est normale, ici, en cadré en vert, quel que soit le patient, quel que soit l'état, elle est rarement augmentée. Donc, finalement, ce n'est pas forcément un critère très intéressant parce qu'il faut savoir que tous ces patients ont une mutation et donc, ils ont tous une maladie génétique qui m'aîtrise de la vie. Donc, on voit que le phénotype, il peut ressembler à une hypersensibilité classique, sauf aux décours où on garde un seul critère pathologique, un seul critère qui doit attirer l'œil, c'est la PTH basse. Comme on n'avait pas forcément de moyens de distinguer, de comparer à la population dans cette étude-là, on avait fait un autre travail, on avait repris tous les patients qu'on avait reçus suspects d'hypersensibilité à la vitamine D, on avait repris les données cliniques et biologiques surtout et on avait essayé de voir si on trouvait des différences dans le phénotype biologique des patients sans mutation, c'est le groupe A, avec une mutation bialélique puisque c'est une maladie autosomique récessive, il faut une mutation sur chaque allèle pour être malade, ça c'est le groupe B, et les patients hétérosigotes avec une seule mutation, groupe C, et on avait aussi ajouté à notre comparaison les parents de ceux du groupe B qui n'ont qu'une seule mutation mais qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de problème d'hypercalcémie, et ceux-là, c'est le groupe B. Si on regarde la calcémie, ils ont tous des calcémies qui sont élevées, il n'y a pas de différence significative entre les trois groupes de malades, bien sûr il y a une différence avec les apparentés qui ne sont pas malades, c'est logique, et on a la même chose avec la PTH qui est normale chez les apparentés sains et qui est basse quel que soit le groupe de malade. L'1 à 25, c'est un peu le bazar, elle est limite plus haute chez ceux qui n'ont pas de mutation que chez ceux qui en ont une, et puis elle est particulièrement élevée chez les hétérosigués. Donc au final, ces trois critères-là, ils ne permettent pas de vraiment suspecter qui va avoir une mutation et qui ne va pas en avoir. D'où l'intérêt va être développé des nouveaux biomarqueurs spécifiques de cette maladie, c'est le système de la vitamine D24-hydroxylase. Et pour ça, on s'est intéressé au premier produit de dégradation de la vitamine D. Donc pour commencer, la vitamine D1 à 25, elle va commencer à être dégradée en produisant de la 1 à 24 à 25. Mais cette 1 à 24 à 25, elle est en quantité qui est extrêmement faible et puis elle est moins stable parce qu'elle est moins liposoluble que les autres molécules et du coup, elle est extrêmement difficile à doser. Donc finalement, on s'est rabattu sur la 24 à 25 qui, elle, est en quantité beaucoup plus importante et qui dérive de la dégradation de la 25 OHD. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un dosage substrat sur produit. Donc, on dose la 25 sur la 24 à 25 et on calcule un ratio. Si on a un blocage enzymatique, en théorie, on augmente la quantité de substrat et on diminue la quantité de produit, donc le ratio augmente. Et donc ça, c'est ce qui a été fait dans différents groupes de patients. C'était un travail qui avait été présenté dans un congrès sur la vitamine D par notre collègue canadien Martin Kaufman. Et donc, on montrait chez des patients sains sans mutation que la concentration de 24 à 25, elle va, elle est proportionnelle à la concentration de 25 OHD. Et donc, on a à peu près une droite. Si maintenant, on dose la 24 à 25 chez les patients qui ont une mutation bialélique de type 24, elle est constamment effondrée, quelle que soit la quantité de 25 OHD. Si on regarde les patients sans mutation ou avec une mutation éthérosycote, ils produisent de la 24 à 25 et donc le ratio est normal. Ce qu'on a publié dans notre cohorte, vous voyez qu'ici, les deux premiers graphes, c'est la 25 et la 24 à 25, on voit déjà des différences, mais plus intéressant, on fait le ratio des deux et on voit ici que le ratio sort extrêmement significativement par rapport aux autres. Donc, on a vraiment un marqueur qui signe la maladie. La seule exception, c'est qu'il faut se méfier chez les patients insuffisants rénaux. Donc, ça, c'était 10 patients insuffisants rénaux terminal adultes qu'on avait pris dans la sérothèque de l'hôpital et on voit qu'ils ont un ratio qui est artificiellement augmenté et ça, c'est principalement parce que si 24, il est exprimé par le rein, donc quand on n'a plus de rein, on ne produit plus de 24, 25 d'hydroxyvitamine D non plus. Mais autrement, chez l'ensemble des patients qui ont une fonction rénale normale, c'est un marqueur d'intérêt. L'autre souci, c'est forcément chez les patients qui sont très carencés en 25 OHD. Quand on est très carencé en substrat, on ne se permet pas d'en dégrader. À quoi ça peut servir en pratique clinique ? Là, je vous avais illustré par deux cas cliniques, deux patientes, une de six mois et une de un an avec un phénotype d'hypersensibilité à la vitamine D. Dans les deux cas, une hypercalcémie avec une PTH basse, des dosages de vitamine D 25 et 1,25 qui ne sont pas très, on a vu, ce n'est pas très sensible, ce n'est pas très intéressant. Je vous laisse vous faire votre idée sur laquelle va avoir la maladie et laquelle ne va pas la voir ou s'il est deux long. Quand on fait le séquençage, on trouve des variations. On trouve une variation homozygote chez la patiente A, qui est une patiente de Nantes du Dr. Alain Monnet, et on va trouver deux variations hétérozygotes composites chez une patiente de Guénel-Rousset qui est également un an. Parfois, on est un peu embêté en génétique quand on trouve des variations rares. On ne sait pas forcément dire si c'est des mutations ou si c'est juste des polymorphismes, si c'est bénin ou si c'est vraiment pathogène. On s'aide un peu des données de la littérature. En l'occurrence, cette variation, le SYN-409-sérine, c'est une mutation récurrente. On le sait. Les deux autres mutations, on ne savait pas trop ce que c'était. L'intérêt, c'est que chez ces patientes, on fait le ratio. Il est anormal chez la première patiente. Tout est cohérent. Elle a bien un déficit en vitamine D24-hydroxylase. La deuxième patiente, elle a un ratio qui est normal. Ce sont des polymorphismes et elle n'a pas cette maladie. Elle a autre chose que je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Autre illustration, cette fois-ci, pour vous montrer en plus qu'on sort de la pédiatrie. C'est un homme qui a une trentaine d'années et qui a une néphrocalcinose qui a été découverte au décours d'un épisode d'hypercalcémie aiguë. Comme c'est un adulte, on a pensé en premier au cancer. Il a un bilan onco qui est normal. une recherche d'hypercalcémie par anéoplasique qui est négative en particulier. Mais quand on reprend l'interrogatoire, on a une notion de syndrome polyuro-polydipsique depuis de très nombreuses années. Quand on fait son bilan phosphocalcique, même à distance de l'épisode d'hypercalcémie, il garde une calcémie à la limite supérieure et il garde surtout une PTH qui est basse. Je vais revenir sur le dosage de la 24-25, je n'ai pas la question. quand on fait l'étude génétique chez ce patient, on trouve une mutation hétérozygote classique, récurrente. On se dit qu'il a un phénotype qui colle bien. On fait le dosage du ratio et il revient très augmenté à 172. Le généticien se tape sur les doigts et il se dit qu'il a loupé quelque chose. En reprenant les données de séquence, il y a une deuxième mutation qui est un peu plus difficile à voir qu'on a identifié et donc ce patient est bien hétérozygote composite, il est bien malade, il a besoin de mutation. Ça vous aide, vous, à poser le diagnostic, ça nous aide, nous, à interpréter les données et ça nous aide, nous, à être sûrs qu'on n'a pas mal fait notre travail. Finalement, quand je vous présente ça, vous allez me dire que l'analyse génétique ne sert plus à rien puisque la biochimie suffit. Oui et non parce qu'il y a d'autres causes d'hypersensibilité à la vitamine D d'origine génétique qui ont été identifiées. et notamment au niveau du transporteur rénal, du transport rénal du phosphate. C'est une publication de la même équipe qui date de 2016 cette fois-ci. Je vous ai dit qu'il y avait un branchement entre métabolisme de la vitamine D et régulation du phosphate et ça se fait par rapport à cette hormone qu'on appelle le FGF23 qui est sécrétée par l'ostéocyte pour réguler la phosphatamine. Le principal régulateur du FGF23 c'est le phosphate mais il est aussi régulé par la 1,25 et il va lui-même réguler la 1,25. Quand la 1,25 monte, le FGF23 monte réciproquement. Ce qui a été identifié, c'est que des mutations pertes de fonction du gène SLC34A1 qui code un transporteur de phosphate qui permet la réabsorption tubulaire au niveau du tubule proximale qu'on avait vu ce matin de phosphate, quand il y a une mutation perte de fonction de ce gène, c'est une maladie récessive également. On a une fuite chronique de phosphate au niveau urinaire qui fait qu'on va avoir une baisse du FGF23. Si on a une baisse du FGF23, on lève une inhibition sur la production de vitamines D activées et donc on va avoir tendance à produire trop de vitamines D active. C'est ce qui est montré chez ces patients qui ont un phénotype qui ressemble tout à fait au phénotype des patients SIP24. C'est la même équipe, c'est à peu près le même tableau avec les conséquences cliniques, la néphrocalcinose, l'impact sur la croissance, la déshydratation, l'hypercalciorie. Des hypercalcémies aigües relativement sévères, à un mois, on est à trois. Et puis, au décours, des calcémies qui sont soit à la limite supérieure, soit tout à fait normales. Des PTH qui sont plutôt basses, en tout cas, qui sont adaptées aux calcémies. Et puis, des phosphatémies qui sont basses parce que c'était un critère de recrutement dans cette étude. Tous ces patients-là, ils avaient des mutations également. Je ne vous fais pas l'analyse de la 25OH et de la 1,25OH, mais en gros, c'est le même topo. Nous, ce qu'on a repris, c'est qu'on a identifié un peu plus d'une dizaine de patients dans le laboratoire qui ont ces variations-là. Et donc, quand on prend le suivi longitudinal, on voit qu'effectivement, la calcémie, elle a tendance à baisser au cours du temps et à parfois se normaliser franchement. Le patient 5, là, il a 2,4. C'est franchement normal. Et là encore, le meilleur critère qu'on a, c'est cette PTH qui reste basse. Donc, un des éléments vraiment importants, c'est quand on a un enfant qui a une hypersensibilité à la vitamine B, si on veut savoir s'il a une forme chronique et s'il s'est vraiment amélioré, le vrai truc à regarder, c'est la PTH. Si elle reste basse, il y a anguille sous roche. Quant à la phosphatémie, on l'a reprise et la phosphatémie, elle fluctue énormément, voire elle rejoint l'intervalle normal, normal bas. Ça veut dire que dans les mutations de ce gène-là, on n'a pas forcément une hypophosphatémie biologique. On peut avoir des phosphatémies limite basse, voire plutôt normales. Un élément qui a attiré notre attention dans cette cohorte, c'est la présence de reins hyperécogènes en période anténatale et qui signe, à notre sens, dans un contexte d'hypersensibilité à la vitamine D, une atteinte de SLC 34 A1. Ça, c'est des images que je remontrerai dans la partie cas clinique qui viennent d'un patient canet. Vous voyez que chez ce patient, on avait, dès l'échographie du deuxième trimestre des reins hyperécogènes, je vous ai mis un contrôle ici, recontrôlé à 33 semaines d'aménorée et puis avec des reins un peu hyperécogènes et une lithiase en phosphatémies. Le petit frère a la même chose, il y avait aussi des reins hyperécogènes en phénométal et puis on a eu un autre dossier avec même des reins hyperécogènes au premier trimestre de la grossesse. Et pareil, qui s'est manifesté avec une hypersensibilité à la vitamine D dans la première année de vie. Il existe également un autre transporteur de phosphètes qui s'appelle SLC34A3 et on identifie également des mutations dans ce gène dans des contextes d'hypersensibilité à la vitamine D dans le laboratoire, ce qui fait qu'actuellement on propose l'analyse des trois gènes en cas de suspicion de forme génétique d'hypersensibilité à la vitamine D. On a essayé de comparer les phénotypes liés à ces trois gènes et ce qui ressort si on regarde la calcémie, c'est qu'on a l'impression que les calcémies sont quand même plutôt normales et que c'est plutôt des hypercalciuries à PTH basse chez les patients avec mutation SLC34A3 par rapport aux deux autres phénotypes en sachant qu'on a quand même des enfants chez qui sont rapportés des hypercalciuries modérées initialement. Et puis, l'autre surprise, la PTH est peut-être un peu plus élevée chez les patients SLC34A3 mais par contre, elle reste basse. Là, on est sur 15 nanogrammes c'est en général le seuil bas. Et puis, la surprise qu'on a eue en reprenant nos datas c'est qu'on a des patients avec mutation de transporteur de phosphate qui ont des phosphatémies normales et on a des patients avec mutation SIL24 qui ont des phosphatémies basse. Donc, c'est vraiment des faux amis et des phénocopies. Donc, il ne faut pas se dire il n'y a pas d'hypophosphatémie c'est un SIL24, il y en a une c'est un SLC et ce n'est pas aussi simple que ça. Le vrai critère c'est vraiment la PTH basse au long de plus. Et puis maintenant pour aller plus loin c'est vraiment les choses qui viennent juste de sortir. c'est toujours dans le cadre de notre collaboration avec les Canadiens on a élargi un peu l'étude des métabolites de la vitamine D plus large que la 24-25, la 25 et la 1-25. Il faut savoir que SIL24 va métaboliser à la fois la vitamine D25OH et la 1-25OH selon deux voies de dégradation C23 ou C24 selon la position du premier carbone qui va être modifié là. et donc va produire tout un tas de métabolites dont on ne va pas retenir les noms c'est juste que je vous ai encadré ceux qui ont été étudiés dans cet article. Et donc en une seule chromato en recherche c'est une procédure qui est longue et qui est un peu compliquée à faire en diagnostic il ne se fait pas actuellement en diagnostic ils ont étudié 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 métabolites d'un coup. Donc quand ils font ça on retrouve des choses tout à fait intéressantes quand on passe des patients avec des intoxications à la vitamine D eh bien on va trouver des concentrations élevées de 25 OH jusque là rien de nouveau et puis des concentrations élevées des produits de dégradation et donc on va avoir des ratios 25 OH sur 24-25 qui sont normaux puisque c'est des enfants qui sont capables d'éliminer la vitamine D qui est en excès même s'ils ont besoin de temps pour le faire. Chez les patients avec mutation en cible 24 on va trouver des concentrations élevées des métabolites actives 25 et 1, 25 des concentrations effondrées de métabolites inactifs puisque c'est normal on n'arrive pas à les produire et du coup on a un ratio qui est élevé et donc ça ça signe vraiment mutation cible 24. Chez les patients avec défaut de transporteur rénal de phosphate eh bien on va avoir des concentrations élevées de 1, 25 de métabolites actives puisqu'on est dans un excès de production de métabolites actives et tout le reste ce sera normal. et la chose la plus intéressante c'est qu'ils ont identifié chez un certain nombre de patients et y compris chez des patients Williams-Burhen des phénotypes tout à fait particuliers où on a une 1, 25 donc une forme active qui est basse et malgré ça on a des produits de dégradation qui sont élevés. Comme je vous le disais en début de topo cible 24 c'est le gène qui est le plus facilement induit par la vitamine D. Donc ce phénotype-là fait suspecter une hypersensibilité du récepteur et donc d'une certaine manière des gènes qui seraient trop facilement transcrits trop facilement exprimés suite à la prise de vitamine D et donc dans un mécanisme d'hypersensibilité. Il y avait un autre profil qui a été identifié dans cette éducation sur lequel je ne vais pas revenir parce que c'est un peu plus compliqué et qui serait éventuellement aussi cohérent avec un excès de production. Donc là pour le moment avec ce profil-là on a potentiellement des éléments pour dire qu'on a peut-être un mécanisme de suractivation du récepteur de surréponse hormonale mais on n'est pas encore capable de l'expliquer sur le plan génétique ou sur le plan physiopathologique. Normalement on l'observe mais on ne l'explique pas. Donc voilà les éléments que je voulais vous apporter sur l'hypersensibilité à la vitamine D. Le phénotype qu'on connaît et surtout insister sur le rôle de la PTH puisque c'est vraiment elle le marqueur maître pour détecter les patients chez qui on va pouvoir suspecter une forme génétique chronique et ceux chez qui on va se rassurer. Donc on parlait de comment manager les patients qui ont présenté des hypersensibilités à la vitamine D. Pour moi c'est vraiment de recontrôler à distance de l'épisode aigu le bilan phosphocalcite incluant la PTH en se disant que si la calcémie elle reste à la limite supérieure bien sûr on va penser à une forme chronique mais si la calcémie reste normale mais que la PTH reste très basse attention et là chez ces patients-là peut-être pas reprendre la vitamine D tout de suite attendre de voir si la PTH remonte et si elle remonte seulement s'autoriser à réintroduire la vitamine D en sachant que si à la réintroduction de vitamine D la PTH s'effondre à nouveau alors qu'on a mis qu'une seule goutte par jour je pense qu'il ne faut pas jouer. le ratio donc j'ai enlevé ma diap parce que je l'ai mis dans ma diaclée clinique je crois le ratio pour le moment à ma connaissance il n'est fait que à quand donc on fait un gros coco rico on a le seul laboratoire de Bioschimie de France qui propose cette analyse qui coûte une soixantaine d'euros qui est faite une fois par mois pour le moment et qui passera à deux fois par mois à mon sens au moindre doute ça ne coûte pas si cher que ça à faire et si c'est normal vous êtes tranquille au moins sur CYP24 ce qui est quand même déjà assez rassurant si quand vous voyez votre enfant pour cette hypersensibilité à la vitamine D c'est bien précisé à l'interrogatoire ou peut-être bien revoir avec les collègues obstétriciens s'il y avait des reins hyperécogènes en pré-natale s'il y avait des reins hyperécogènes en anténatal moi je dégaine tout de suite le séquençage pour chercher les mutations de SLC34A c'est rare mais en tout cas c'est un truc qui peut vous rapporter donc pour moi c'est surtout le suivi d'abord la PTH et en fonction la 24-25 et la génétique de toute façon on est toujours d'accord pour vous la faire et pour discuter avec vous des dossiers pour savoir s'il y a un intérêt à analyser ou pas ma dernière dia c'est juste parce que c'est un projet sur lequel on est au niveau du centre de référence et qui est vraiment intéressant c'est les thérapeutiques innovantes qui sont actuellement évaluées en pré-clinique sur le modèle souris notamment et on a un projet pour le tester sur des fibroblastes de patients avec mutation c'est l'utilisation d'un analogue synthétique de la vitamine D qu'on appelle le ZK donc ça ressemble à de la vitamine D c'est juste que ça a une chaîne latérale qui est plus longue et qui est modifiée par rapport à la vitamine D naturelle et donc cette molécule elle va avoir des propriétés antagonistes c'est-à-dire qu'elle va lier le récepteur de la vitamine D mais elle ne va pas déclencher les effets d'aval donc là je vous ai juste mis quelques petits graphes qui sont des expériences faites chez la souris et en fait quand on traite la souris avec de la 1,25 OHD sur cette barre orange par exemple parce qu'elle s'est mis monte et quand on la traite il y a un chrono qui passe c'est un peu gênant quand on la traite avec de la vitamine D 1,25 plus du ZK on voit qu'on annule cet effet et de la même façon ici c'était sur du modèle RAS je crois on arrive à annuler les effets hypercalciliants de la 1,25 en utilisant le ZK donc peut-être qu'un jour si on prouve que ça marche et que c'est pas toxique chez l'homme et bien les patients de ce type-là on aura en plus une thérapeutique spécifique pour pouvoir aider à passer les cap aigus voire même peut-être à prendre en chronique donc voilà je remercie vraiment tous les gens qui nous aident depuis de nombreuses années pour travailler sur cette problématique-là aussi bien au niveau du centre de référence tous les prescripteurs mes collègues en génétique et en biochimie au CHU de Caen et puis nos collaborateurs canadiens avec qui on continue d'essayer de disséquer les mécanismes de ce nautique